La première convocation du Professeur Bacondé à la police judiciaire en 90-91, il avait organisé une manifestation, une meeting qui était interdite et le régime a cru devoir l'interroger, donc l'entendre, le convoquer à la police judiciaire. Et ce jour-là, l'attention était vive à Conakry et notamment à Calombe, parce que la police judiciaire était à Calombe, je ne sais pas si elle est toujours à Calombe. La RETG n'est pas loin, donc la RETG désigne, la rédaction me désigne, je me fais accompagner par un doyen, il est vivant encore et je souhaite que Dieu lui donne une longue vie. Et c'est lui qui décide de m'accompagner pour voir ce qui va se passer là, parce que vous pressentez que ça allait… Ça risquait de dégénérer. Ça risquait de dégénérer. Donc nous arrivons à la PJ. La PJ était encerclée par les métaux du RPG, la police était bien sûr déployée. Et à la porte d'entrée, c'était les métaux du RPG qui étaient là. Pacifique ? Mais, mais assez déterminés, assez déterminés. Oui, c'était, c'était la première fois que le professeur de Vakon était convoqué à la police judiciaire. D'accord. Donc, ils étaient assez déterminés. Je vous dis, c'est eux qui étaient à la porte d'entrée, c'était pas les policiers. Les militaires qui tenaient ? Non, c'étaient les militants du RPG qui tenaient la porte d'entrée de la police judiciaire un jour là. Et donc, j'arrive avec Nubakarpa, on se présente, ils me laissent passer. J'avais mon navrat que je portais, ils me laissent passer. Les militants vous laissent passer ? Les militants laissent passer. La police n'était pas là ? Non, la police n'était pas là, pas du tout. La police était déployée, mais à la porte d'entrée, c'était les militaires du RPG qui étaient là. Et ils me laissent passer. Le professeur Faconde était à l'intérieur. Et donc, le professeur Faconde était face au commissaire qui devait l'interroger. C'était qui ? Ah ! Ok, allez-y. Oui, le professeur Faconde était face au commissaire qui devait l'interroger, le commissaire Ibrahim Abba. Il a été décédé personnellement. Et c'est le commissaire Ibrahim Abba qui devait l'interroger, le professeur Faconde. Et à peine le commissaire Ibrahim Abba ouvre la bouche pour poser la première question. Nous entendons les jets de pierre et les coups de garde à primogène qui tournent à l'extérieur de l'APG. Donc, jets de pierre, coups de garde à primogène, c'était le cafouillage. En une fraction de seconde, les militants de l'APG sont venus extraire le professeur Faconde et ils sont sortis de la salle. Donc, l'interrogatoire n'a pas eu lieu. Ils l'ont forcé à sortir ? Non, pas forcé, non. C'était les militants, ces militants, ça garde. Qui viennent empêcher qu'ils soient entendus ? Non, 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 mais je me dis que c'était plus possible parce qu'il y avait déjà des gaz lacrymogènes satirés, et les militants aussi jetaient des pierres. Les vitres de l'APG étaient brisées. Par les militants ? Oui, par les militants. Et les policiers tiraient des gaz lacrymogènes. Donc, il y avait des affronts par les policiers pour être militants de l'APG. Au niveau même de l'APG ? Oui, au niveau de l'APG. C'était audacieux pour les militants de venir s'attaquer à la police judiciaire. Bon, écoutez, je pense qu'ils avaient leur champion qui était entendu. Ils ne savaient pas s'il allait être arrêté ou pas. Je pense que c'était de bonne guerre qu'ils soient là pour le protéger, pour le défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont si bien fait ça, qu'en tout cas, il n'a pas été entendu. Je vous dis, à peine le commissaire devait ouvrir la bouche. On a entendu les coups de gaz lacrymogènes et les jets de pierre, les vitres de l'APG, pour voler à Nicolas. Et en une fraction de seconde, la garde du professeur, l'extrait de la salle, ils sont sortis de la ville. De la ville ? Oui, ils sont sortis de la ville. Ils sont sortis de la ville. Ils sont sortis de Calou. Donc, maintenant, c'étaient des affrontements entre militants et policiers. Évidemment, Boubacarba, Chekmao et moi, on a cherché aussi à quitter l'APG. Et c'est ce jour-là, je vous le dis, c'est ce jour-là que le premier militant du RPG, sous le régime de Véran d'Arsena Conté, a été abattu. Le tout premier ? Le tout premier militant du RPG, qui est mort sous le régime de Véran d'Arsena Conté, est mort au rond-point entre la police judiciaire, l'immeuble Sony, et l'ancien bâtiment qui habitait à Guinée. Ce qu'est le jour-là, ce militant, le premier militant du RPG, sous le régime de Véran d'Arsena Conté, est mort là-bas. Tiré par un policier à bout portant. À balle réelle, à bout portant, ce jour-là. Et justement, c'est à cause de cette victime que j'avais été sanctionné. Parce que quand j'ai réussi, nous avons réussi à retourner à l'APG, parce qu'entre-temps, le canon aussi était sorti contre les militants du RPG, pour appuyer la police, donc il y avait des affrontements. Entre les manifestants et contre-manifestants. Oui, effectivement. Et les policiers aussi. Donc, si vous voulez, il y avait des jeunes de Calou qui étaient sortis appuyés de la police. Et donc, voilà, c'était vraiment... La vie n'était pas bonne. La vie n'était pas bonne, pour reprendre votre expression. Et lorsque nous avons réussi à l'APG, j'ai fait mon papier qui devait passer dans le jour-là, le midi de 12h45. Et quand j'ai fait le papier, le directeur de l'APG a demandé à voir le papier. Et lorsque ce papier lui est arrivé, évidemment, il m'a appelé, il m'a dit, « Monsieur Diable, vous avez dit qu'il y avait mort ? » Je lui ai dit, « Oui, il y avait mort. » Un militant de l'APG a été tué, tiré et a été tué par balle. Il est touché en ce moment au califour. Le directeur ne voulait pas qu'on annonce qu'on en parle. Et donc, il n'a pas voulu. Il a saisi le papier. Il m'a dit de retourner à la police pour confirmer. Je retourne. Entre-temps, la police avait donné une conférence de presse. Ils ont confirmé qu'il y avait mort. Mais il était 15h. Et le directeur général en question était parti. Mais en partant, il avait ratulé tout mon papier. Il avait écrit les contre-vérités. Sur ce que vous avez vu ? Oui, sur ce que moi j'ai vu, il avait écrit les contre-vérités. Et pour lui, je devais aller lire à l'antenne ces contre-vérités. Mais moi, je vous ai dit, je suis quelqu'un qui... Je me suis toujours assumé. Et lorsque je suis allé vers 15h-16h, il y avait le bulletin de 16h15. On m'a rendu le papier qui était ratulé, totalement ratulé, par des histoires qui étaient fausses. Je lui ai dit non, ça, je ne veux pas le dire. Et donc, je n'ai pas réussi le papier. Je suis allé en direct ce jour-là à 16h15, dans le bulletin de 16h15. J'ai lu tout ce que j'avais écrit. Donc, en disant qu'il y a un mort et le bulletin de l'ATG a été tué par balle. Et le directeur général en question écoutait bien l'ATG. Quand il a entendu ça, il était dans tous ses états. Dans tous ses états. Il a appelé l'ATG pour dire, vous ne parlez pas sur le papier. Parce que lui, son papier n'annonçait pas de mort. Oui, son papier n'annonçait pas de mort. Ses écrits n'annonçaient pas de mort. C'était tout à fait le contraire. Et peut-être faisait croire que les militaires étaient plutôt provocateurs. C'est violent. C'est violent. Mais moi, je vous dis, je me suis assumé. Et j'ai dit, ça, je ne veux pas le dire. Je ne veux pas le dire. Parce que ce n'est pas ce que j'ai vécu. Vous avez retracé ce que vous avez dit. J'ai retracé ce que j'ai vécu. Et là, j'étais prêt à prendre n'importe quelle sanction pour ça. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé à l'antenne. J'ai lu ce que j'ai écrit, ce que j'ai vécu. Et j'ai dit, il y a une mort. Et m'étant des péchés. Et donc, à la maison, le directeur en question, il a ordonné que le papier ne le passe pas. À 19h45, à 22h. Et j'ai dit à mon épouse, je venais nous marier. En 92, j'ai dit à mon épouse, ton mari a provoqué des histoires à la RTG. Et donc, le lendemain, le matin, le matin, je vais, le directeur en question était flanqué de ce vieux directeur, de ce vieux directeur, de la radio et de la télé. Je viens, je lui serre la main et je lui tend la main et il ne répond pas. Et le directeur répond au camé. Et il me dit, monsieur Diallo, montez dans mon bureau. Vous pensez que vous êtes intelligent, montez dans mon bureau. Qu'est-ce que vous me voulez ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Il vous dit ça dans son bureau. Oui, il me dit ça dans son bureau. Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous pensez que vous êtes intelligent ? Moi, j'ai été majeur de ma promotion. Il me dit ça. Je lui dis, monsieur le directeur, à ce niveau, je vous arrête parce que moi aussi, j'ai été majeur de ma promotion. J'ai fait l'économie supérieure de Maria et j'étais majeur. J'ai mes bons disciples ici, vous pouvez leur demander. Ils sont nombreux à la réduction. Et donc, il me dit, je ne veux pas vous voir d'ici. Sortez de mon bureau. Vous êtes sous sanction. Vous êtes sanctionné. Partez quitter l'AFTG. Ne revenez plus. J'ai dit, t'as mieux. Il en fout. Je prends mon sac et je sors de l'AFTG. Je ne suis même pas arrivé à la réduction. Je sors de l'AFTG complètement. Je vais trouver ma nouvelle épouse. Je lui dis ce qui m'était arrivé. Il était guillette. Et je lui dis, non, ça va se passer bien. T'en fais pas. Je fais deux semaines à la maison. Et puis, à la fin du mois, puisque la fin du mois était arrivé, je suis allé au commissaire de l'information pour parler de mon salaire. Et c'est là que je rencontre un aîné Boubakar Yassine Diallo, qui me dit, mais Amadou, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, non, mais je suis sanctionné. Mais qui t'a sanctionné ? Je lui dis, mais le directeur général. Ah bon ? J'ai dit, oui. Mais pourquoi ? Je lui explique. Il dit, non, viens avec moi. Je suis Yassine. Nous allons à la direction générale. Yassine trouve le directeur général. Il pose mon problème. Le directeur général qui était un peu agacé parce qu'entre-temps, mes amis de la réaction ont été sortis partout dans la ville dire que Amadou a été sanctionné parce qu'il a été objectif et que le directeur voulait lui faire des choses. Il n'a pas voulu. Il a été objectif. Il a fait le papier objectif. Il a été sanctionné. Et le directeur général en question était gêné. Et donc, quand Yassine est allé, ou votre Yassine, il avait allé lui poser mon problème, tout de suite, il a accédé à la demande de Yassine. Et il m'a dit, bon, écoute, ouais, tu sais, ce jeune, j'ai de l'admiration pour lui, mais parfois, il me fait le têtu. Et comme ça, il m'a dit de reprendre. Ah bon, mais en sortant, j'ai remercié Moubakar Yassine Diallo, qui ne se souvient même pas de cette histoire. Il n'y a pas longtemps que je lui ai rappelé ça. Et ça, c'était ma première sanction en tant que journaliste. La seconde, c'est lorsque, donc, le professeur Falconi a été arrêté. Un mois avant le verdict, nous avons été sanctionnés. Ben Daouda, Amandou Diallo et Mouta, nous avons été sanctionnés par le CNC, à l'époque dirigé par Feu et Mouto Kavar. Parce que, évidemment, que nos reportages gênaient bien le régime. Et donc, on n'a pas voulu que vous continuiez à couvrir... Non, pas du procès, pas du tout. Justement, c'était pour ça qu'on ne continue pas de couvrir le procès, qu'on ne continue pas de couvrir le verdict. Parce que, honnêtement, nos travaux gênaient. Parce qu'avant ça, pendant tout le temps qu'a duré le procès du professeur Falconi, vous savez, ça avait duré, c'était de la moi. Évidemment, nous étions les seuls, moi aussi je le dis, nous étions les seuls à approcher le professeur Falconi, dans la salle d'audience, à parler avec lui. Nous étions les seuls qui osions le faire, parce que la salle d'audience était tout fait d'agents de renseignement, du régime. Il y avait beaucoup de journalistes, mais les gens ne faisaient pas approcher le professeur Falconi pour nous parler, à cause des agents de renseignement. Mais nous, Mouta, moi et Ben Gaudarou, on l'approchait, on lui parlait. Il acceptait qu'on l'approche, parce qu'il était aussi très méfiant, il ne se conviait pas à tout le monde. Mais à vous, il le fait ? Absolument, oui, absolument, c'était un ami. Ben non, il le faisait. Donc, il se conviait à nous, il relatait toutes ses conditions de vie, de détention et tout. Et je me rappelle un jour qu'un journaliste de la FTG, qui couvrait l'événement, m'a approché pour dire à Mouta, « Écoute, tu sais, tu ne peux pas t'approcher du professeur Falconi, parce qu'ici il y a beaucoup d'argent de renseignement, ça risque de coûter cher. » Il avait raison. La tension était palpable. Il y avait toute la tension autour de ce procès. Il y avait toute la tension autour de l'arrestation du professeur Falconi. Mais moi, j'ai juste dit à ce grand frère, je lui dis, je comprends ce que vous dites, mais vous savez, le travail que je fais pour la BBC ne m'interdit pas d'aller vers lui. J'aime bien, j'ai esquivé ce qu'il m'avait dit, mais évidemment, nous avons continué à peigner chaque matin auprès du professeur Falconi, le saluer, parler avec lui. Nous, il le faisait. Il y a une autre leader Koti qui faisait ça, c'était Barman Madou. Barman Madou était là, presque tous les, chaque matin, il assistait au procès, il était à côté du professeur Falconi. Mais je veux dire, pendant toutes ces années, je me dis donc, mes deux sanctions que j'ai eues, comme journaliste, c'est ça, c'est au trou du professeur Falconi. C'est avec soutenir le journal à l'époque à l'ATG et avec l'OCNC à l'appelé à un mois de gratis. Mais le professeur Falconi, est-ce qu'il a réellement tenté de s'attaquer au régime ? Ah non, c'était un opposant. Oui, le procès, c'est parce qu'il sortait, il voulait sortir de la guillée. Qu'est-ce que vous avez compris de cette affaire ? Enfin, à ce niveau, c'est... On disait qu'il avait des rêveurs prépositionnés quelque part. Ça, 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 je ne peux pas le dire, honnêtement. Ça, je ne peux pas le dire. Vous avez suivi le procès ? Oui, j'ai suivi le procès. Et c'est confié à vous ? Non, 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 mais évidemment, il avait même écrit une brochure. Parce qu'il n'a jamais voulu s'exprimer au procès, il n'a pas parlé. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas parlé au procès, vous savez. Mais évidemment que, personnellement, et tous les journalistes qui découvrions cette actualité à l'époque, nous étions convaincus que c'était des accusations fallacieuses. C'était juste parce qu'il est opposant. Vous continuez à croire qu'il ne voulait pas... Non, je continue à croire qu'il n'avait pas tenté de déstabiliser le régime. Je continue à croire à ça. Parce que vouloir sortir du pays, même si c'était en période électorale, est-ce que c'était un délit ? Je ne suis pas homme de droit ou de droit, je ne sais pas, mais... C'était un délit, mais pas un crime. Puisqu'il y avait un décret qui interdisait de sortir, qui fermait donc les frontières. D'accord, mais non. C'était juste un délit. Voilà, non. C'était pas un crime. Non, du coup. Voilà. Donc, s'il a été arrêté pour ça, et après, bon, on dit atteinte à la sécurité de l'État et tout, du coup, comme vous le savez... Bon, écoutez, moi je pense que c'est un peu le lot des opposants en Afrique. Souvent, quand ils sont arrêtés, évidemment, on leur colle... Je crois que le premier chef d'accusation qu'on colle à l'opposant en Afrique, quand il a arrêté, c'est atteinte à la sécurité de l'État, tendative de déstabilisation et tout. Non, moi, je crois, je continue de croire qu'il n'avait pas tenté de déstabiliser, parce qu'il avait une partie politique légalement constituée. Il se battait au sein de l'opposition. Mais pourquoi avait-il besoin de... de rembourser le régime par l'opposition ? Je ne crois pas qu'il avait cette attention, honnêtement. Et aujourd'hui, comment vous trouvez ce monsieur, qui a été victime de tant de montages, à agir contre les libertés, contre la démocratie ? Il empêche même à la société civile... Non, mais c'est pour ça que je vous dis, que j'observe tout ça, tout ce qui se passe aujourd'hui, cette actualité politique brûlante, même sanglante. Je pense que j'observe tout ça du Dakar, j'observe ça, même, avec beaucoup de pères. Parce que, si ça venait d'une autre personne, si c'était une autre personne qui gérait le pays, oui, je pouvais me l'imaginer, mais pas le professeur Pacondé, qui a milité d'opposition au milieu de l'Union, pendant une quarantaine d'années, et qui, de 90, lorsqu'il est rentré en Guinée, jusqu'en 2009, fin 2009, jusqu'en 2010, était un leader actif de l'opposition. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui s'est battu pour la démocratie en Guinée. Ça, on ne peut pas lui dénier ça, on ne peut pas lui enlever ça, parce que vous savez, ce pays, la Guinée, la constitution de 90, c'était une constitution qui prévoyait un multipartisme limité à deux. Il y a deux personnes qui se sont battues, à l'époque, pour que le multipartisme soit intégral, et que la période de transition qui devait durer cinq ans soit raccourcie à un an. C'est le professeur Pacondé et Bamamadou. Ce sont les deux qui se sont battus, à l'époque, Bex et Angle, qui ont risqué leur vie pour raccourcir la période de transition, et pour que le multipartisme soit intégral, au lieu qu'il soit une diadeur. Donc, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire qu'il n'a pas, qu'il s'est pas battu pour la démocratie en Guinée. Mais, puisqu'il s'est battu pour la démocratie en Guinée, il ne doit pas freiner ce télan démocratique. Il doit plutôt, et moi je me disais réellement, là où le professeur Pacondé pouvait avoir beaucoup plus de résultats, ce n'est pas dans l'électricité, ce n'est pas dans l'économie, mais c'est dans le domaine politique, dans la restauration des libertés publiques, des libertés individuelles, dans la possibilité qu'il allait donner, offrir au parti politique de manifester librement sans être gazé, d'avoir accès à la RTG, comme il l'avait souhaité, comme il l'avait voulu, vous voyez, le souhaiter dans l'opposition. Donc, pour moi, honnêtement, je me disais, c'est là où il pouvait réussir le plus rapidement possible, c'est surtout dans le domaine politique. Et comment vous expliquez-vous, comment vous comprenez sa position actuelle ? Parfait, c'est difficile. Pour moi, c'est difficile de comprendre. Oui, mais beaucoup pensent qu'il veut s'accrocher au pouvoir, il veut rester là après 2020. Est-ce que ce n'est pas aussi une stratégie de... Peut-être, s'il donnait cette liberté-là au parti politique, ce n'était pas envisageable de pouvoir s'accrocher ? Bon, pour le moment, tout le monde, beaucoup de personnes l'accusent de vouloir s'accrocher. Mais est-ce qu'il ne s'est pas prononcé, même s'il y a des signaux, peut-être qu'il ne trompent pas, comme on le dit, mais pour le moment, il ne s'est pas ouvertement déclaré comme étant un futur candidat à l'élection présidentielle de 2020. Bon, on va lui accorder le bénéfice de doute. On a une chose pensée qu'il ne va pas vouloir se représenter. Il s'est battu pendant longtemps pour le respect de l'État de droit en Guinée, pour le respect de la Constitution. Je pense qu'il ne va pas tordre, il n'a pas le droit de tordre la main à la Constitution. Il ne peut pas, il ne doit pas tordre le droit à la Constitution. Son passé ne le permet pas, son passé ne l'autorise pas à le faire. Il doit agir, aller dans le sens de l'histoire. Il ne doit pas se laisser embobiner, entraîner. Vous savez, j'avais demandé au capitaine Dadis, un mois avant le 20 septembre, est-ce que certains de ses collaborateurs ne le trompent pas ? Quand on a vu qu'il voulait maintenant se présenter... C'était lors d'une interview ? C'était lors d'une conférence de presse, la dernière conférence de presse qu'il a tenue, au cas de la Bellevue. Ce jour-là, j'ai demandé au capitaine Dadis, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que certains de ses proches le trompent ? Il avait escrivé la question, il avait un peu banalisé la question, mais la question était pleine de sens et de profondeur, et même de sagesse. C'est pour ça que je me demande aussi pour le conseil Macronné, est-ce qu'il n'a pas le sentiment que certains de ses proches le trompent ? Je pense qu'il doit s'inscrire dans le sens de l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !